Bras de fer entre Air Algérie et les agences de voyage en France. Polémique DJ Snake, Élysée. Un troisième Algérien tué à Paris. Kamel Daoud et son épouse visés par deux plaintes. Les 24 nations qualifiées à la Cannes, 2025 au Maroc. Prix Goncourt, 2024. Plainte contre Kamel Daoud et son épouse. Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dardou, psychiatre de profession, sont visés par deux plaintes déposées en Algérie en raison du contenu de « Ouri ». Le roman de l'écrivain franco-algérien qui a obtenu le prix Goncourt, 2024 en France. Kamel Daoud et son épouse sont accusés d'avoir exploité, sans son autorisation, le drame vécu par Saada Arban, survivante d'un massacre terroriste perpétré dans les années 1990. La première plainte a été déposée au nom de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme et la seconde au nom de la victime, a précisé mais Fatima Benbraham à l'agence AFP. DJ Snake met l'Élysée et Macron dans l'embarras. DJ Snake, célèbre musicien d'origine algérienne, est l'un des rares artistes français à soutenir ouvertement les Palestiniens et à dénoncer les crimes israéliens. Il l'a encore répété, mardi 19 novembre, dans un entretien sur la chaîne Twitch du streamer Naskid. Lors du même entretien, DJ Snake a jeté un véritable pavé dans la mare en révélant avoir été appelé par l'Élysée pour lui demander de supprimer un tweet dans lequel il avait interpellé le président Emmanuel Macron à propos de la situation à Gaza. « Moi, je suis qu'un DJ. Normalement ce n'est pas mon taf d'appeler Emmanuel Macron sur Twitter et de me retrouver dans des sauces, et que l'Élysée appelle mon manager en disant « Ouais, est-ce qu'il peut supprimer le tweet ? » a-t-il dit. Interrogé par le média français Oeuf Post, l'Élysée a démenti avoir demandé la suppression du tweet en question. Le message de DJ Snake est toujours visible sur X. Un troisième Algérien tué en France depuis début novembre. Un Algérien a été tué, mardi 19 novembre, à Paris, rapporte ce mercredi plusieurs médias français, ce qui porte à trois le nombre d'Algériens tués en France depuis le début du mois de novembre. L'homme, âgé de 47 ans, a été identifié comme Mounir C., né en Algérie. Il a succombé après avoir été violemment agressé dans le 20e arrondissement de Paris. L'homme, connu de la justice française, est présenté comme une figure du banditisme en France. Ce nouveau décès porte à trois le nombre d'Algériens tués en France depuis le début du mois de novembre. Le 4 novembre, un autre ressortissant algérien, un livreur de repas, âgé de 43 ans, est battu à mort à Bagnolet, près de Paris. Le 17 novembre, un Algérien âgé de 30 ans est mort lors d'une rixe à Lyon. Bras de fer entre Air Algérie et des agences de voyage de France Le torchon brûle entre Air Algérie et les agences de voyage en France. La cause ? La compagnie aérienne algérienne a sanctionné plusieurs agences pour certaines de leurs pratiques. Les entreprises du voyage, EDV, qui regroupent les acteurs du secteur en France, et les réseaux Selectour, Manor, Tourcom et CEDIV ont, dans un communiqué publié ce mercredi 20 novembre, condamné, avec la plus grande fermeté, le « comportement brutal » adopté par Air Algérie à l'encontre de ses agences de voyage partenaires, rapporte le média spécialisé l'éco-touristique. Plusieurs agences ont subi ces dernières semaines des campagnes d'application de pénalités, ADM, de la part d'Air Algérie, qualifiées de «massives », atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines agences, ajoutent la même source. Qu'en 2025, voici les 24 nations qualifiées. On connaît désormais tous les pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'en 2025, que le Maroc accueillera en décembre 2025, janvier 2026. Trois pays du Maghreb, à savoir l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, sont qualifiés. Le Ghana est le grand absent de la compétition. La Guinée, l'un des adversaires de l'Algérie dans les éliminatoires au Mondial 2026, est également absente.